Salut à tous, donc avant de commencer la vidéo je voudrais vous remercier parce que grâce à vous on fait partie des 12 meilleurs créateurs youtube en 2017 donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment grâce à ceux qui prennent la peine de s'abonner, cliquez sur le petit pouce bleu quand ça vous plaît nous ça nous encourage beaucoup et du coup youtube va nous filer un petit coup de main au mois de septembre donc je vous laisse regarder la vidéo, donc c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, d'accord, on a démarché tous ceux avec qui on a bossé et je vous dis bon visionnage, en plus il y a une petite surprise qui vous attend à la fin, je vous dis à bientôt, ciao Bisous Bisous Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je vous ai pas vu, ça fait un petit mois, on vous a préparé plein de grosses vidéos on va commencer dès aujourd'hui par un épisode sur le chocolat, d'accord, le chocolat, petit truc de cacao là, c'est assez sympathique et pour cet épisode je serai accompagné de Léa Camiri Bonjour Ça va Léa ? Oui Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné avec toi, je suis très content Oui c'est vrai On va goûter le chocolat classique Très bien, j'ai entendu chocolat, je suis venue Bah je sais Ensuite on va goûter le chocolat insolite que j'ai ramené Faites moi confiance là-dessus, ça va être très drôle Et ensuite on goûterait un chocolat d'exception qui vient de Suisse Un chocolat qui a plus de 5000€ le kilo Un chocolat qui est fait avec de l'or et de l'argent Donc je pense qu'on va se mettre bien Donc à partir de maintenant, dans les épisodes, on vous enverra ce qu'on va goûter On prendra des commentaires au hasard sur Youtube ou sur Facebook, d'accord, on vous contactera Et on vous enverra les produits un petit peu insolites pour que vous puissiez les goûter et nous donner vos avis également Le programme te plaît ? Non Ok, bah on va changer de youtubeuse Donc là on est avec Daniel qui nous expliquait un petit peu le chocolat à travers l'histoire L'origine de l'origine d'abord du chocolat C'est un arbre qu'on appelle le cacaoyer Qu'il est un peu étrange physiquement Le fruit qu'on voit là, la cabosse, qui est quand même un ballon de rugby en fait Pousse sur les branches mais également sur le tronc directement C'est un arbre plutôt exotique, on va pas trouver ça en Europe ni en France Mais plutôt soit en Afrique, soit en Amérique centrale En tout cas dans les zones intertropicales du globe Je crois pas en avoir déjà vu en vrai Et à l'intérieur de la cabosse, on retrouve ici les fèves de cacao Qui sont les graines qu'on utilise pour faire le chocolat Sur à peu près 80% du volume du fruit, il n'y a que 20% qu'on va utiliser pour faire le chocolat Parce qu'on n'utilise que les fèves Ah ok Les premiers hommes à avoir connu le cacao, c'était les Indiens pré-Hispaniques en Amérique centrale Il y a 4000 ans, donc c'était en moins 2000 Ah d'accord, c'est vieux, je pense pas que c'est aussi vieux le chocolat Alors on vous a offert à vous tous un petit chocolat fait par nos chocotiers du musée du chocolat Qui est une recette un peu particulière Parce que c'est la recette aztèque, vous l'avez remarqué peut-être, ça pique un peu Oui, ça met bien, ça reste chaud C'est un peu chaud Quasiment toute l'histoire, de moins de 1000 jusqu'à 1800 en fait Le chocolat c'est une boisson à l'époque des Mayas, à l'époque de Marie-Antoinette À l'époque c'est une boisson, ils prenaient la cabosse, ils avaient la fève de cacao qui n'est pas plus grande qu'une amande Ces fèves de cacao étaient torréfiées, ils vont les placer sur ces tables qu'on appelle métathées Et avec une grosse pierre, ils vont écraser les fèves pour obtenir une pâte Ils vont le diluer dans de l'eau et ils vont rajouter des épices Moi on m'a dit qu'à l'époque, genre il y avait du sang Vous ne l'avez pas senti d'ailleurs le sang, on a demandé au stagiaire de... Non vous ne le sentez pas ? Non non On va en remettre un petit coup après En fait, ils mettaient du sang, c'est toujours pour le côté sacré Donc là du coup on va fabriquer le chocolat, on va le goûter bien sûr Ça m'intéresse Et ensuite on goûtera l'un des meilleurs chocolats du monde et les plus chers D'accord Ok, c'est là-bas Alors je vous explique Yes Aujourd'hui on va faire donc des disques en chocolat Et on va utiliser donc la poche, vous savez ce que c'est qu'une poche C'est ça, ou ça, moi j'en ai deux Exactement, ultra sain Non mais c'est sain pour toi, toi t'es dans le domaine du chocolat depuis longtemps Je fais un trou à ma poche, comme ceci Vous allez faire 6 disques chacun Vous visez le petit rond Je fais ce que je veux déjà Je prends ma poche, j'appuie, hop là Le mec il dépasse Non, c'est pas dépassé Ensuite je froid la feuille et là je viens étaler tranquillement mes dix Le chocolat au lait il est à 29 degrés C'est la température où il va refroidir, cristalliser Ok ça roule, bah vas-y Et ensuite c'est parti, on décore Noix, vous avez des vermicelles, billes de chocolat Allez vas-y Léa Ah c'est pas mal ça Ah c'est pas mal C'est vrai ? Et après l'autre main elle va te servir juste à guider Et après t'appuies avec la main droite, voilà Et tu restes bien au milieu Moi elle a fait des lignes Mais je suis pas J'étais très nulle en coloriage Elle a fait une sucette Oh mon dieu Non mais c'est pas mal Ah bah voilà tiens Il faut que je secousse Tu me dis Quentin quand tu veux m'aider Ah bah pardon, excuse-moi Saint-Jacques, Saint-Jacques Tu vois ouais parfait Oh, hé Je fais de la cuisine moléculaire Est-ce que tu cherches des extraits pour cet été Quentin ? Ah ouais Après j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop bien non ? Ouais Allez je suis chaud, je vais te faire une tour Eiffel Là faut que je malaxe Voilà Hé Quentin ? Non T'apprécié ou pas ? Ah putain mais ils ont pas mal ils tiens Je vous conseille, c'est le bassin qu'il faut que ça bouge ? M'importe quoi Quentin On paye pas ça ? Ah si bien sûr Ok, moi j'en mets un petit peu alors On a du budge dans la série Je suis fier de ce qu'on a fait Ensuite tu prends la feuille et on va la mettre au frigo Quentin j'ai grave chié là Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je vais faire une sucette, t'inquiète pas Une sucette tu peux la manger en haut et en bas Alors, tu connaissais pas ça hein ? D'accord, on dirait qu'on a la maternelle Excuse-moi de ne pas rester dans les cadres Donc là si on a qui sont intéressés Quentin, notre chef cuisinier Il fait des choses sur Instagram Tu fais des petites sculptures là par exemple C'est Bob Marley Je te fais ta pub hein Quentin Ah merci Quentin regarde ce que j'ai fait J'ai fait un mendiant, Quentin c'est bien Je suis sûr que Léa l'a encore fait de la merde Ah ouais ? Bah on débute tous hein Léa Tu sais j'ai commencé à parfaire ça aussi Avant de faire un mendiant Merci Morghez Explique-nous ce que tu vas nous faire Alors ça c'est un bon coup Aujourd'hui je vais vous fabriquer Donc la masque du musée du chocolat Chocolala Chocolala Ça s'appelle chocolala Exactement Donc tu places ton produit dans ma vidéo Exactement voilà Ok Pour faire chocolalala On va utiliser donc un chocolat au lait Qui vient du Costa Rica Et ce chocolat On va l'utiliser à 29 degrès Pour être travaillé Sinon ça ne marche pas Par exemple un degré de trop Ça va se voir tout de suite Il y aura des marques blanches qui vont sortir T'es un parmèque précis Voilà exactement Ce moule c'est un moule en polycarbonate C'est un plastique alimentaire très résistant J'adore le polycarbonate On va utiliser cette table vibrante Ce qui va me permettre d'enlever des petites bulles d'air Quand je vais remplir le moule de chocolat Franchement Là je vais enlever l'excédent de chocolat Ah Quentin Quentin le chocolat ça aide avec les filles ou pas ? Ouais c'est pas mal Il n'y a rien à l'intérieur Le coquille Donc là pour l'instant il n'y a rien Après je vais le remplir avec du praliné Je t'ai vu Ouais c'était pour être sur nos trucs On va faire une petite initiation au chocolat de couverture Le chocolat de couverture c'est quoi ? C'est un chocolat enrichi en beurre de cacao Dans les commerces Pour l'enrobage Voilà enrobage Est-ce que tu veux un truc sur le beurre de cacao ? J'ai une info comme ça J'ai l'acheté des infos Ah dis moi Carrément Avant le beurre de cacao On s'en servait pour les suppositoires C'est vrai Alors C'est vrai Et ouais parce que j'ai des bouquins tu sais Je ne suis pas qu'un cancre Mais alors pardon Non mais quel genre de bouquin ça m'intéresse ? J'ai des bouquins un peu spécial je te l'accorde Donc ici un chocolat qui vient d'Equateur L'Equateur je connais Et ensuite le Vietnam Il est bon ça j'ai Il n'y a que des destinations ultra exotiques Ça peut être genre Tourcoing Limoges Châteauroux Ou Adon-sur-Glane Châteauroux Ensuite sur le chocolat au lait Vous allez voir sur le Venezuela On est sur un chocolat au lait très gourmand Donc ça c'est plus pour les enfants Ok Est-ce que ça c'est pour les gens nature ? Voilà plus pour les machines Ok j'entends Et le Vanatou on est sur un chocolat légèrement souris Il est très très bon souris Et ça ça ressemble au chocolat des Pères Noël de Noël quoi Exactement Chocolat d'Equateur C'est de l'hostie J'adore donner des choses qui sont pas à moi Donc là c'est des chocolats donc haut de gamme Alors là maintenant tu vois on a goûté beaucoup de tes chocolats Donc je t'ai apporté un chocolat un peu insolite Ok Et je t'ai apporté l'un des meilleurs chocolats du monde C'est un grand chocolat tier suisse qui nous l'a envoyé Et c'est un chocolat qui coûte à peu près 5000 euros le kilo Donc si ça te branche je te l'apporte Ouais carrément Il est périmé 24-4 2010 Alors là on va commencer par un chocolat insolite C'est un chocolat qui coûte à peu près 700 euros le kilo C'est une petite surprise pour toi Léa Je pense que tu vas Je viens de le lire Tu vas passer un bon moment C'est un chocolat avec des verres Oh mon dieu C'est des vrais verres Oh bah oui ça c'est des vrais verres Oh mon dieu Ça tente ou pas ? Non Allez tu vas manger ça avec moi Il y a marqué que ça a un super rapport nutritionnel Mais bien sûr Et ben ça m'a pas convaincu Tu peux savoir que c'est des insectes élevés en France Et ça c'est important Oui t'as vu c'est écrit insectes élevés en France Vous vous goûtez avec moi hein ? Bien sûr Quentin Ah non je fais pas Tiens Quentin Tiens Quentin C'est très très bon A la tienne On chine ? On traque ? Ouais tu commences toi Allez Il est super triste Ça croutit un peu comme les Twix non ? J'essaye de trouver des subtils Elle le rassure Mais toi tu goûtes pas ? Alors moi j'ai déjà mangé une tablette avant de venir Et du coup je suis un peu barbouillée Elle est ballonnée Attends t'as une petite larme quand t'as Je souffre C'est bon ou pas ? On sent pas je pense Il est super deg Mais on sent pas les... Quand même un peu c'est pas... Je trouve que c'est cher 200 balles en seconde Ça coûte 200 balles ? Non c'est 700 euros le kilo Oui elle est à 10 balles la tablette Non c'est pas ouf Non c'est pas ouf du tout En fait si ça me dérange c'est les grains Mais sinon le chocolat noir en soit il est bon Non il est bon Il est très bon Maintenant C'est l'un des chocolats les plus chers du monde D'accord ? Donc c'est Delafé qui me l'a envoyé de Suisse C'est un chocolat très très luxueux Il y a des faits sur la boîte quand même J'ai vu ça C'est bien fait Une lumière et tout Tac Donc c'est des chocolats qui sont faits à base d'or et d'argent Donc c'est de l'or 24 carats De l'or comestible Donc l'or ça revient vachement à la mode Par exemple en Inde ils consomment 12 tonnes d'or par an C'est à dire 12 000 kilos d'or par an ils mangent Ils se sentent mieux je veux dire au niveau de transit et tout Bah ils chis jaunes quoi Voyez à moi ça Ah c'est beau Est-ce que ça a un impact sur le goût vraiment ? Ah non ça n'a pas trop d'impact sur le goût Sur la texture peut-être Ça coûte 25 euros le truc Ah putain ! Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Tu nous conseilles plutôt Bah l'or, l'or c'est quand même tu vois T'es mon invité c'est à toi l'honneur Allez C'est 25 euros le petit rond Laisse moi un à compte Non vas-y Un petit chèque de caution Euh je te fais part de mes sels demain Ah exactement Vas-y vas-y à toi Quentin Tu prends l'or Bah oui tu prends l'or donc c'est pas toi qui paye Fougueux C'est bon je connais pas le goût de l'or donc du coup C'est fondant l'intérieur Tu penses que c'est un chocolat de carrefour Avec du plat de carrefour C'est dommage quand même Non non il est très bon Ah ouais C'est vraiment au tuyau à l'intérieur Ah mais toi tu le dégustes moi je l'avais allé en fait En fait toi c'est le principe de la ganache J'étais un peu mal à l'aise Mais il y a quand même beaucoup d'or Parce que j'ai l'impression tout le temps Oui Là j'ai que de l'or Moi j'ai l'habitude de bouffer de l'or Oui oui Ils chient de l'or Ils vendent aussi des feuilles d'or Faut que tu aies de les faire chez toi Ouais c'est une feuille qui a été écrasée vraiment au millimètre Et ensuite c'est vraiment très transparent très très volatile Et ensuite on vient poser la feuille d'or sur le truc Et le reste on balance le reste si personne n'en veut J'ai envie d'or moutier Bah il goûte l'argent Tu sais j'attends ton autorisation C'est quand même un goût de merde Moi je pense pas que ça ait un goût différent C'est trop fin pour savoir Mais je lui connais pas trop en chocolat Mais c'est très bon chocolat Moi je pense que ce qu'il a fait c'est Donc argent c'est chocolat noir et or c'est chocolat olé C'est à même assez fluide Et quand vous mangez c'est assez gourmand Et donc là à l'intérieur c'est une ganache Donc une ganache c'est quoi ? C'est du chocolat et de la crème Donc c'est pour ça qu'on a un goût crémeux Tu sais que tu vas plus juste retourner la boîte ? Oui Mais je veux pas les faire tomber Il y aura le lien de la boutique dans la description de la vidéo Si vous voulez faire des cadeaux ou même nous en envoyer Oui C'est la magie éternelle de l'or et la douceur incomparable du chocolat suisse Nous vous souhaitons un moment de plaisir sublime Donc c'est un grand cru YOLO d'Equateur Merci beaucoup Quentin en tout cas de nous avoir montré un petit peu ton métier et ta passion Merci Quentin Merci Quentin Bravo pour tout ce que tu fais De toute façon on mettra le lien Instagram dans la vidéo On adore ce que tu fais Moi j'adore ce que tu fais Je te suis depuis que j'ai... Tu vas faire une bonne heure que je te suis Et vraiment je t'adore T'as passé une bonne journée ? C'était super Merci beaucoup Non bah non bah merci à toi d'être venu J'espère vous aussi que ça vous a plu N'hésitez pas à aimer la vidéo ça me fait vraiment plaisir Comme je l'ai dit au début de la vidéo On va vous envoyer ça Donc ça c'est du chocolat à steak Et à chaque vidéo maintenant on vous enverra les choses qu'on a goûté Donc on prendra des gens au hasard Pensez des commentaires sur YouTube ou sur Facebook Et surtout Léa Voici nos sucettes qu'on a fait Garder cette chose circulaire magnifique Exactement Aïe Marc pourquoi tu m'as pas invité pour le chocolat ? Tu sais très bien que j'adore le chocolat Je sais pas le chocolat c'est un truc un peu aphrodisiaque J'ai invité une fille parce que je me sentais plus à l'aise T'aimes d'autres choses non ? Est-ce que t'aimes bien l'histoire ? Ouais Je te repose un truc Est-ce que ça tente qu'on aille essayer de tirer avec des armes qu'on sent 200 ans ? Ouais tu sais me parler ouais Ça aussi c'est romantique un peu Ouais c'est romantique ouais En plus c'est des armes ultra rap Et on va les comparer aux armes de l'époque Des armes qu'on utilise maintenant Je serais pas en train de faire le ting de ta prochaine vidéo là Je place un peu le... On la sucette Ok ça roule et puis bah au revoir Non bah pas de bisous du coup Hey